C'est une lumière unique à la fois douce et éclatante, la même lumière qu'ont connu les bâtisseurs du Colisée il y a près de 2000 ans. Si l'on dit de Rome qu'elle est la ville éternelle, c'est peut-être parce que ces toits sont aujourd'hui encore aussi fascinants que lorsqu'elle était à la tête d'un empire. Franco Bevilacqua est amoureux fou de sa ville. Il l'aime pour ses places et ses ruelles mais surtout pour ses toits. En bas avec ses rues entrelacées, Rome a déjà un charme fou. Mais du haut des toits, on découvre que c'est encore mieux. Rome est encore plus belle. A 80 ans, cet artiste passe toutes ses journées perchées au-dessus de Rome. Il peint des endroits cachés. Vu de haut, loin de la splendeur des grands monuments, la cité ressemble à un village.